Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrapé Bricole. Alors la Saint-Valentin approche, aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte avec un petit effet particulier. Puisque tout le monde ne souhaite pas la Saint-Valentin, donc je voulais que cette carte puisse tout de même vous apprendre quelque chose. Allez, c'est parti ! Donc je vais utiliser des blocs de papier que j'avais acheté il y a déjà quelques années chez Action. Voilà, donc Saint-Valentin oblige, je vais venir chercher dans l'un ou dans l'autre, peu importe. On est dans les coloris de rouge, donc on va aller voir ce qui peut être assez sympa. Et puis, comme mes papiers sont recto verso, je ne voulais pas me mater mon papier, sinon je l'aurais fait en base blanche. Mais là, je trouve que c'est dommage, le papier est assez épais. Allez, on va prendre celui-ci avec les cœurs, à moins que j'en trouve un autre, avec des motifs plus petits peut-être dans ce bloc-là. Donc, les élans des... Vous voyez là, j'ai des cœurs aussi avec des petits oiseaux. Bon allez, on va prendre celui-ci qui est un petit peu plus éclair. Comme ça, si je vais y mettre du texte, on verra davantage. Donc, comme j'ai deux couleurs recto verso, je vais essayer de maintenir avec... Je pense qu'avec une seule feuille, ça devrait suffire. Alors, vous pouvez le réaliser bien entendu en papier, en carte stock, blanc, noir, de la couleur que vous voulez. Et puis, vous mettrez après en habillant vos côtés de carte avec du papier. Moi, je vais essayer de le faire... Donc, je le réalise là, en même temps que vous. Je n'ai pas encore fait de prototype. Donc, on va essayer. Alors, ma carte, elle va faire 10,5 de haut. Donc, il ne faut pas que je me loupe puisque les motifs ont un sens. Donc, la hauteur va être comme ceci. Hop ! Donc, on va couper une bande déjà de 10,5. Voilà. Et puis, pour ma première, la première, elle va faire 14,5 de longueur. Voilà. Donc là, je suis à 14,5 et je couvre. Voilà. Donc, ça va être une petite carte. Donc, 14,5. Je vais venir. On va faire pièce par pièce. Ça va être plus simple. Donc, 14 et nid. Je vais venir maintenant marquer des plis. Donc, je vais peut-être prendre mon... Ma planche de marquage parce qu'il va y avoir pas mal de plis à faire. Alors, voilà. Je suis venue prendre ma plaque. Alors, moi, c'est une plaque Stampin' Up. Donc, j'ai pris le... Parce qu'il y a la... Voilà. Vous avez la plaque comme ça en centimètres. Sauf que vous avez des 1, 2, 3. Et moi, je veux des plis à 1,9, 3,8. Donc, ça ne fera pas. Donc, j'ai pris, du coup, le métrage en pouces. Donc, je vais vous donner les équivalences. Donc, on va venir marquer un trait à 1,9 centimètre. 1,3 centimètre, 3,8, 5,7 et 7,6. C'est-à-dire, tous les 1,9 centimètre, on va faire un trait. Et en pouces, ça correspond. Donc, à 3 quarts de pouces, 1 pouce et demi, 2 pouces et quarts et 3 pouces. Donc, on y va. Donc, là, je commence à 1,9 centimètre, mon premier trait. Voilà. Donc, le deuxième, il est 2 fois plus. Donc, à 3,8 centimètre. Donc, ensuite, nous sommes à 5,7 centimètre. Et le dernier à 7,6 centimètre. Donc, moi, ça fait 3 pouces ici. Donc, on réalise comme ça. C'est-à-dire, 4 petits traits qui sont dans le sens de la longueur. Enfin, vous voyez, comme ça. Le but, ça va être de plier mon... De marquer les plis. Vous voyez ? Pour former un petit tube. Voilà. On va former comme ceci un carré qui va venir... Hop ! Vous allez venir mettre de la colle ici, là. Et vous allez venir coller ça contre le premier petit carré. Voilà. Donc, là, ma carte est comme ceci. Vous voyez ? Donc, on va faire... Vous formez, en fin de compte, un carré comme ceci. Et on va venir, pour le tenir, coller la dernière languette, là, contre ce montant-là. Il va me falloir également 3 morceaux de papier. Alors, vous pouvez changer, hein, les couleurs. Qui va faire 10,5 centimètres de haut. Donc, à la même hauteur que, voilà, la carte. Et qui va faire 6,9 centimètres de largeur. Alors, c'est parti. 3 morceaux. Donc, je vais voir si je peux en faire 3 dans ce bout-là. Donc, voilà. J'ai tout mon matériel ici. Donc, mes 3 petits papiers. Alors, forcément, si vous voulez le faire en cardstock uni, vous le faites. Donc, ça veut dire que tous vos morceaux, là, vont être, par exemple, en cardstock blanc. Et il vous appartiendra... Donc, voilà. Vous allez faire la même construction que ce que je vais faire, moi. Après, il vous appartiendra de recouper des morceaux légèrement plus petits de papier fantasy pour coller sur chacune de vos feuilles recto verso. Alors, on va procéder au montage. Donc, je vais vous montrer comment on procède. C'est tout simple. Donc, là, je vais venir mettre, donc, de la colle. Alors, là, moi, je vais mettre de la colle liquide. Mais vous pouvez mettre de la... En ruban, hein, si vous voulez. Hop. On va mettre 2 sur la dernière languette, comme ceci. Voilà. Et on va venir... Voilà. Je viens coller. Hop. Bien embuter, comme ceci. Alors, je vais essayer de passer un... Un crayon pour bien plaquer. Et on va laisser sécher. On va laisser sécher ça un petit peu. Donc, vous faites bien attention, hein, au sens de vos motifs. Donc, chacune des autres petites feuilles va venir, en fin de compte, se coller en étoile, comme ça. Je vous montre sur un des 4 côtés. Vous voyez, comme ceci, comme ceci. Et comme ceci. Donc, vous voyez, vous variez si vous voulez mettre un coup d'un côté, un coup de l'autre. Moi, je ne sais pas. Je vais regarder. Si j'ai des oiseaux qui correspondent. Hop. Ça permettra de... Ouais, c'est peut-être pas mal. Donc là, on va venir en coller... Bah, toujours pareil. On va mettre de la colle là. Et puis, je vais venir... Hop. Mettre, donc, ma petite carte. Hop. Comme ceci. Donc, je l'applique. Vous vérifiez bien, avant que tout soit collé, quand même, que votre carte, elle soit bien... Vous voyez, quand vous pliez comme ça votre carré, qu'elle soit bien alignée. Et qu'elle ne dépasse pas. Parce que si vous voulez envoyer votre carte par la poste, hein, donc là, Saint-Valentin, en principe, bah... Votre chéri, il ne doit pas être très loin. Hein, quoique. Mais, hum... Si vous voulez l'envoi... Si vous la faites pour une autre occasion, hein, ça peut être pour un anniversaire, pour... Enfin, voilà, ce que vous souhaitez. La carte, il va falloir qu'elle passe dans une enveloppe. Donc, il va bien falloir qu'elle soit à plat. Bon, le plus long, je pense, c'est qu'il va falloir attendre... Il va falloir attendre un petit peu, si vous utilisez de la colle liquide, comme moi, que ça sèche entre chaque... Entre chaque carte. Au risque de voir la... La carte suivante se déplacer. Voilà. On va finir la dernière. Voilà. Et on obtient une carte, vous voyez, qui va être comme ceci, qu'on va pouvoir tourner, qui va faire un peu tourniquet, qui va être assez... assez sympa. Alors, voilà, je suis venue faire des petites étiquettes. Alors, moi, je les ai faites à la Cricut, hein, mais vous pouvez, vous, les imprimer. Je vous avais mis une vidéo, d'ailleurs, à ce sujet. Comment faire des étiquettes à partir de polices, de mots que vous téléchargez sur votre ordinateur et que vous imprimez. Donc là, moi, je suis venue les écrire à la Cricut avec un crayon et découper mes petites étiquettes. Hop, voilà. Donc, je vais venir retirer tout ça et récupérer mes étiquettes. Voilà. Donc, j'ai écrit avec des polices d'écriture différentes. Les mots, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément et à la folie. Et je vais venir coller ces petites étiquettes, hop, sur ma petite carte. Donc, j'ai choisi un papier un petit peu beige, un peu crème. Ouais, gris clair, beige, crème, peut-être pour aller avec le papier que j'ai ici. Voilà. Donc là, le temps que je fasse mes petites découpes, ça... Surtout qu'on a du soleil aujourd'hui, donc ça va un petit peu sécher. Donc, je vais venir coller comme ça mes petits mots. Je pense que je vais peut-être venir coloriser l'intérieur de mes mots avant avec un petit crayon. Et puis, j'avais dans l'idée... Vous savez, quand on récite ces petites phrases, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. Souvent, c'est quand on effaille des marguerites. Donc, j'ai trouvé ce tampon qui me fait penser à une marguerite. Et j'avais envie de le tamponner pour le mettre aussi sur les pages de ma carte. Alors, le tamponner avec juste 2-3 pétales, et puis un petit peu plus, et puis encore un peu plus. Pour faire, voilà, le visuel un petit peu de la fameuse comptine. Allez, bon, je colorise, je tamponne, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis venue mettre un petit peu de mes skin tape, comme ceci, de bricolage, sur certains pétales de la fleur. Et puis, voilà, on va voir... Hop ! Alors, si je l'en mets partout, ça ne va pas forcément le faire. Donc là, vous voyez, je suis venue colorier mes petits mots. Hop ! Alors... Et ben, je vais en retirer déjà. Vous voyez, hop, c'est venu comme ça. Je vais en retirer maintenant. Mes deux derniers caches. Voilà, il y en a un petit peu moins. Et puis, je vais peut-être encore en réeffacer. Donc, ça me ferait je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Il m'en manque deux. Allez, je vais continuer. Voilà, donc là... Alors, on va essayer de remasquer encore pour qu'il y ait encore moins de pétales. Je vous avais déjà expliqué comment faire du masquage pour écrire un mot dans un autre mot. Vous pouvez retrouver sur une de mes vidéos. Je ne sais plus à quelle occasion c'était. Parce que dans toutes mes vidéos, j'essaye de vous donner... Enfin, dans la plupart, j'essaye de vous donner des astuces. On m'implique. Et voilà. Bon, ben, écoutez. Maintenant, je vais les découper. Alors, avec... Il me semble que j'ai un bail qui va avec ce tampon. Donc, je vais venir les découper. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, ça y est. Je suis venue découper mes petites fleurs. Et puis, on va pouvoir procéder au montage. Alors, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Je demande si... Ouais, bon, je suis... Allez, hop. Je vais commencer par un côté avec le petit oiseau. Donc, ici, je pense que je vais ancrer un petit peu les bords avec une encre, hop, avec du rouge. Une petite mousse en rouge. Pour les faire ressortir comme mes papiers sont clairs. Donc, je vais même aller pousser un petit peu plus loin. Alors, je vais prendre des petits ciseaux. Et je vais faire ici... Je vais découper. Bon, je vais faire en tout cas. Je vais découper pour faire comme une flèche. Pour montrer qu'en fin de compte, c'est un tourniquet. Et qu'il va falloir un petit peu tourner les pages. Donc, je vais marquer là le centre. Donc, je t'aime. Donc, on va tous les faire pendant qu'on y est un peu. Alors... Alors, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Plutôt que de remesurer sur chacun, comme ils sont tous identiques. Tac. Je vais venir dessiner comme ça. Donc, un peu. Beaucoup. Donc, je vais venir les ancrer sur les bords. Et puis, alors, pour info, là, j'avais coloré avec mes petits... Des petits stabilos, comme ça. D'ailleurs, qui ne sont pas des stabilos. Qui doivent être des frictions. Oui, des pilotes frictions. Avec des... Donc, qui s'effacent. Et qui ont une pointe biseautée. Allez. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout mon petit matériel. On peut mettre du double face, de la colle, du... Comme vous voulez, du 3D. C'est vous qui voyez. Et donc, je vais mettre... Je vais coller mes petites pancartes. Donc là, je vais mettre le jetem avec la petite flèche pour tourner. Et sur le jetem, on va mettre la petite marguerite entière, puisqu'on n'a pas encore commencé à l'effeuiller. Voilà. Donc, le jetem. Hop. Donc là, on tourne. Je vais marquer un peu. Donc là, on va mettre celle-ci, qui est la deuxième à avoir le moins de pétales de partie. Donc, je t'aime un peu. Hop. Beaucoup. Donc, elle va être en monochrome, cette carte. Mais... Donc, le passionnément. Et vous voyez, c'est joli, parce que... Bah, les pétales, ça forme comme des petits cœurs. Mais j'ai même pas la palace pour mettre-le à la folie. Bon, bah, on va s'arrêter passionnément. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Donc là, maintenant, on peut... Marquer un petit texte ou faire une petite phrase qui correspond. Alors, moi, je vais la remplir pour l'offrir à l'homme qui partage ma vie. Et... Donc, bah, voilà. Je vais marquer. Ici, par exemple, je t'aime, donc, depuis la date où on s'est rencontrés. Donc, le 28... 28... Non, le 12 septembre 1987. Ça commence à faire. Donc, on s'est rencontrés. Je t'aime depuis... Enfin, je ne l'aime peut-être pas depuis ce jour-là, mais c'était le jour de notre rencontre. Donc, un peu... Donc, je l'aime un peu. Quand il est grognon, quand il râle, c'est là où je l'aime le moins. Donc, je lui mettrai... Voilà. Beaucoup. Quand il me surprend, quand il y a des choses. Et passionnément. Voilà. Puisque ça fait quand même... Parmi notre vie. Passer ensemble, il y a eu des moments passionnés. Des moments tristes. Et un petit peu de tout, comme tout le monde. Comme je le souhaite à tout le monde. Voilà. Bon, mais écoutez, moi, le reste de la déco et des écritures m'appartient. Donc, je ne vais pas vous les mettre sur cette petite vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu. Donc, vous voyez, on peut l'envoyer à plat, comme ça, dans une enveloppe. Donc, au niveau format, on est à 13,8 à peu près. Sur 10,5 de haut. Donc, ça rentre dans une enveloppe classique. Et puis, vous voyez, ça fait tout un effet. Ça fait quand même son effet. Donc là, moi, je suis restée en monochrome. Si vous voulez, vous pouvez faire une page par... Donc, vous voyez, on en a une, deux, trois. Il y en a quatre. On peut très bien faire les saisons. Choisir de faire les saisons. Ou choisir de faire... Voilà. Pour un enfant qui aurait 4 ans. Ou une personne qui aurait 40 ans. Voilà. On met une page par décennie. Vous pouvez très bien mettre des photos. Voilà. On peut faire quand même beaucoup de choses. C'était plus, voilà, pour la technique que je voulais vous montrer ce petit tutoriel que pour la carte. Parce que, voilà, la carte, elle est toute bête. Mais elle fait un effet quand même assez sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Qu'il vous donnera envie de réaliser ce type de carte en les personnalisant à votre goût. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo. De vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à très bientôt. Canavo. Voilà. Donc, j'ai voulu en réaliser une autre pour la bonne année. Et je vais donc vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, je l'ai fait sur une base de carte stock blanc. Avec du papier. Vous les reconnaissez. Je les ai utilisés. C'est pour ça qu'il me restait des chutes. C'est pour ça que je les ai faits. Donc, je suis venue découper des petites étiquettes sur lesquelles j'ai écrit aussi des mots. Comme tout à l'heure. Et puis, comme ça, voilà. On tourne. Donc, santé. Hop. Bonheur. Voilà. Je vous montre celle-ci qui est un petit peu plus décorée que celle de la Saint-Valentin. Puisque, voilà. Elle sera personnelle. Donc, meilleur vœu. 2024. Voilà. Donc, on est sur la base. Vous voyez. Comme tout à l'heure. Donc, je l'ai réalisé en carte stock blanc. Et je suis venue mater des petites chutes de papier. Donc, c'est sympa. Parce que la carte, une fois pliée, elle rentre dans une enveloppe. Et ça vous permet quand même d'utiliser beaucoup de petites chutes de papier. Puisqu'on est à 9,5 de haut. Par 4,5, 5, 6 de large maximum. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a un à vous ?